Après la folie du Signal Ignuna Park, le stade de Dortmund où on allait arracher un match nul 3 partout et on a failli, failli aller gagner 4-3 dans les dernières secondes, on va retrouver un niveau de match un peu plus faible, où là aujourd'hui, sur les 3 matchs qu'on joue, il faut absolument 3 victoires. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage, on se lance directement, on va pas perdre de temps. Et je vous montre quand même un petit truc intéressant, j'avais fait des demandes auprès de mes dirigeants parce qu'on commençait à avoir pas mal de thunes, on commençait à être bien à l'équilibre financier, on a des bons résultats, je leur ai demandé d'augmenter le salaire des kinés, ils ont accepté, le salaire des directeurs sportifs, ils sont ok, et surtout, le pourcentage des revenus de transfert est passé de 80 à 95%. Donc ça veut dire que maintenant, quand on vend un joueur, 95% de la somme récoltée va direct dans notre revenu de transfert. C'est logique, parce que comme vous le voyez, on a réussi à équilibrer les finances à Monaco, ce qui n'est pas mince quand même comme réussite, parce que Monaco, ce n'est vraiment pas le club le plus simple de ce côté-là, mais voilà, avec nos bons choix dans le recrutement de joueurs, on a réussi à se mettre dans de bonnes conditions pour ça, et ça, c'est très positif. Je vous montre un peu ce qui nous attend en termes de matchs aujourd'hui. Strasbourg, ensuite on aura une petite rêve internationale, donc je ferai une petite ellipse, et je vous retrouverai juste avant le match contre Lorient. Donc là, c'est deux matchs, clairement, Strasbourg 12e, Lorient 9e, c'est deux équipes qu'on doit aller battre. Et ensuite, l'Olympia Ljubljana, 35e de la phase de championnat de l'UEFA Champions League, un point, ils ont pris un point quand même, c'est contre qui, tiens, d'ailleurs, qu'on aille voir le point qu'ils ont pris, c'est contre l'Union Berlin à domicile. Bon, voilà, c'est pas non plus... Oh, et ils ont failli gagner, en plus, ça a été 94e, l'égalisation. Bon, voilà, clairement, Marco Ristich, joueur clé, on regarde un peu la gueule, on ne voit pas trop ce que ça peut être, on va regarder, d'ailleurs, on va l'observer, on ne sait jamais, un petit joueur sloven. Mais bon, très clairement, c'est une équipe qu'on doit battre. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est trois victoires. Voilà, il faut de l'ambition, c'est le moment de montrer ce dont on est capable, de montrer notre niveau réel et surtout, bah voilà, d'affirmer, encore une fois, comme je disais, nos ambitions et de se mettre dans les meilleures dispositions. On va faire la petite conférence de presse avant ce premier match. On sort d'un gros match en LDC, donc on aura des joueurs fatigués, donc il va falloir faire un petit peu tourner, être intelligent quand même, partir avec une belle équipe contre Strasbourg, on a la trêve après, donc ne pas trop faire tourner non plus. quand même, mais trouver la bonne formule. On a des joueurs appelés en sélection, donc c'est très bien, tous ces joueurs-là auront l'opportunité de jouer et de s'exprimer, c'est exactement ce qu'on recherche et c'est parfait. Sur le temps de jeu, Brelem Bolo, toujours naze à l'entraînement, Follarin Balogun, on félicite Jonas Surbig, on félicite pour ses entraînements et progrès, et évidemment, on félicite également le petit Jean-Philippe Thiebaud, qui continue de progresser, il commence à être pas trop mal Jean-Philippe, ça progresse vite 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 là, non ? Ouais, 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 il y a quand même des notes qui étaient vraiment très basses, ça commence à aller taper du 9-10 là un peu, bon, ça reste pas ouf, mais il a que 16 ans, donc encore une fois, faudra voir où il en sera dans deux ans, mais peut-être que ça pourrait devenir un joueur correct, ce qui est déjà pas si mal. Brelem Bolo, on va continuer de le faire jouer avec l'équipe réserve pour le moment. Pour le reste, on va faire confiance à Youssouf Ofana, je pense que ce sera très bien. Akliouche continue de progresser, ouais, il a atteint un bon niveau, il est top, c'est un joueur, c'est un vrai bon joueur de Ligue 1, et on a réussi à compenser aussi ses faiblesses, là je pense notamment à accélération vitesse, 13-14, si on peut aller taper le 14 en accès, je pense que derrière, j'irais plus bosser autre chose, parce qu'à la base, il était autour de 12, donc il a bien progressé. Peut-être qu'il faudra bosser un peu la finition pour Akliouche, et ça en fera un joueur peut-être pas extraordinaire, mais globalement assez complet, et qui reste assez bon, et qui fait une bonne saison. Bref, on avance, Urbic qui progresse aussi, c'est très bien, très bien, le petit Jonas Urbic, oh, il me fait plaisir, il me fait plaisir lui, parce que vraiment, il progresse bien en prise de balle et en sang-froid, c'est bien, on va essayer de le faire monter encore un peu ici, mais clairement, il nous fait une très belle saison, c'est une magnifique recrue, aucun regret par rapport à son arrivée. Oh, c'est Laurent Blanc, Laurent Blanc qui va récupérer Nantes, et bah, bon courage, bon courage à lui, Carcenti formé au pays, Di Maria n'est pas appelé avec l'Argentine, oh, c'est peut-être le fait qu'il joue pas assez avec nous, ah ouais, mais André, en même temps, c'est compliqué, c'est compliqué André, depuis les 8 saisons. PSG-PFC, le duel parisien, si le PFC pouvait faire un résultat, ça me ferait plaisir, mais écoutez, je n'y crois pas trop. Alors, mise à jour de nos petits jeunes, ça joue, ça joue plutôt pas trop mal, globalement, c'est très bien, Nessun Viper, Youssef Ofana, le PSG qui s'impose 2-0, sans trop de difficultés, donc ils vont rester premiers du championnat. Allez, c'est parti, comment on fait tourner ? Heusson, il est en intensif, on va faire tourner, on va redonner du temps de jeu à Valentin Gomez, on va garder, on va mettre Wanderson sur le côté droit, on va mettre Haït, non, on va laisser Cardona, plutôt sur ce côté, on va garder Richardson et Ofana, Ofana, il faut continuer de le mettre bien, autant que possible, je pense que ça lui fera du bien de continuer à jouer, Dimaria, Golovine, Balogun, Ocampos, on ne l'a pas beaucoup fait jouer, ces derniers temps, je pense qu'Ocampos, c'est une bonne idée de le refaire un peu jouer là, quitte à économiser un tout petit peu Golovine, et donner plus de temps de jeu à Ben Seguir, sur le côté droit, on va refaire confluence à Kliush, et là, on va remettre notre ami Nelson Viper, a priori, ça devrait aller à la place de Balogun, on va faire quelques petits changements au niveau de, bah voilà, de la défense ici, alors on va virer Heusson, on va mettre Fadmoufi, on va virer Madi Kamara, et on va mettre Matadzo, voilà, Aitnouri, on fait de l'espace pour les joueurs, à qui on veut donner du temps de jeu, et est-ce qu'on fait un autre petit changement, Golovine, Golovine, il joue pas mal déjà Golovine, ouais, on a quand même l'opportunité assez régulière de le faire jouer, bon, ça se passe pas mal, mais je me dis que c'est bien quand même de garder un peu Ben Seguir en backup, pour lui donner l'opportunité de s'exprimer, Mbolo pour l'instant, on lui fait retaper sa condition physique, et l'équipe 2, on n'a pas la place de le faire jouer, bon, on est pas mal, on est pas mal, l'équipe est bien, tout le monde est prêt, il n'y a pas de gros fatigués, tout est bien, let's go, let's go pour ce premier match de la vidéo, face aux Strasbourgeois, à domicile, évidemment, match important, match qu'on doit remporter, on leur dit que les médias sont élogieux, on serre les points comme d'hab', toujours le coach très nerveux avant le match, toujours le coach en mode caféine, et voilà notre petite équipe, qui on l'espère, va nous ramener les 3 points de la victoire, aujourd'hui, alors ça donne quoi un peu Strasbourg en face, vous allez voir, il y a du Emega, Christophe derrière, Nagakura, Aoulou, Sisoko, Dalemura, ok, il y a des joueurs que je connais pas trop, ils ont Gauthier Gallon aussi en titulaire, intéressant, intéressant, écoutez, on va voir ce que ça donne, c'est parti les gars, on les encourage tout de suite, et on espère que Fofana aussi, va continuer de reprendre sa condition physique, il sera pas appelé avec la France, donc on va pouvoir lui donner du temps de jeu, pendant la trêve internationale, en match amical, et ça lui fera beaucoup de bien, pour retrouver sa forme physique, allez, Akliush, qui va se retourner, il utilise son pied gauche, pour combiner avec Singo, Gomez, Richardson, Fofana, qui a voulu combiner vite, ça a été perdu, attention, il faut bien la récupérer derrière, c'est très bien fait de la part de Campos, par contre la passe là, elle est dangereuse, heureusement, Singo veille au grain, attention, ils sont les Strasbourgeois, et ils pressent beaucoup de manière axiale, donc ça va pas être facile de passer dans cette densité, mais bon, je préfère que nos joueurs prennent des risques, pour essayer de passer, c'est important, Richardson, quand vous pressez dans l'axe comme ça, les demi-espaces, peuvent être très dangereux, quand un joueur de côté, vient aller dans ce demi-espace, et là c'est exactement ce qu'a fait Akliush, Richardson, il s'est bien orienté sur son bon pied, et là le fait qu'il soit gaucher, lui a permis de faire la passe dans le bon intervalle, c'est pour ça que des fois, je sais plus qui en avait parlé dans un commentaire, il y a déjà pas mal d'épisodes, parler du fait que, ah il est gaucher, il joue côté droit au milieu de terrain, pour moi c'est pas forcément rédhibitoire, parce qu'on le voit avec des joueurs comme Griezmann par exemple, que ça peut être intéressant aussi pour renverser un peu le jeu, ou pour au contraire, trouver facilement dans son dos un joueur de cette façon-là, je trouve que c'est pas si idiot comme fonctionnement, et ça peut être pas mal, Van Dersen, qui a centré, devant le but, ça revient pour Cardona, le contrôle pour Ocampo c'est magnifique, Cardona, il retrouve Cardona pour Van Dersen, oh l'arrêt de galon, oh c'est dur, c'est dur parce que l'occasion elle est très belle, elle est très très belle, tout est bien joué là du début à la fin, très lucide mon équipe pour le moment, et très intéressante sur ce début de match, à Kliush, ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis un but sur coup de piraté, et je vais faire revenir ce gimmick de la saison 1, à Kliush, oh la vache, le missile qu'il a envoyé, et c'est un doublé, c'est un doublé pour à Kliush du coup, 2-0, quel joueur, quel joueur à Kliush, il performe très très bien, il est vraiment excellent, franchement pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est très heureux de l'avoir avec nous, 2-0, pour l'instant on fait tout ce qu'il faut, Lucas Ocampos qui s'est blessé, aïe aïe a, on va faire entrer Elias Benseguir, écoutez, c'est l'occasion de donner du temps de jeu, un petit jeune, Lucas Ocampos qui marque un peu le pas, il avait été bon sur le début de saison, pour l'instant c'est un petit peu plus dur, il n'est pas mauvais, mais il a un peu de mal à faire la différence, il faut espérer que, ce ne soit pas trop méchant cette blessure quand même, allez, Angulo, Angulo, attention, il avance balle au pied, on lui laisse trop d'espace, heureusement il a tiré à côté, mais attention quand même, à bien suivre les joueurs, dans ces espaces là, et ne pas se faire surprendre, pour l'instant on a été efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts, 0.85 IG, ce n'est pas forcément un match flamboyant de notre part, mais on fait le boulot, on est efficace, et surtout la différence individuelle vient d'Akliouch, qui a été très très bon, bon, on arrive tranquillement à la mi-temps, vous êtes capables de faire encore mieux, on va le dire aux gars, vous pouvez faire mieux, il faut être un petit peu plus exigeant, même si le résultat est bon, mais on peut en demander plus, alors Vanderson ne fait pas un grand match, il fait même carrément un match de merde, on peut le dire, ça m'embête de le laisser avec son 6-30 là, je ne sais pas trop, Matazzo va rentrer, Matazzo va rentrer à la place de Richardson, vous savez quoi, on va laisser Fofana faire son match tranquillement, et prendre du rythme devant, Viper on va le laisser un peu, Balogun il a pas mal enchaîné ces derniers temps, en autre changement, en autre changement, qu'est-ce que je pourrais faire, Singo, Gomez, peut-être sortir Singo, Magasa, j'ai envie de redonner un peu de temps de jeu à Magasa, j'ai envie de pousser un peu, pour voir si Magasa peut faire mieux, peut progresser, ça m'intéresse, et on en fait un autre ou pas, non c'est pas mal, c'est déjà pas mal, on va féliciter, enfin on va féliciter, non on va motiver les joueurs, qui vont rentrer, ce ballon qui arrive pour Cardona, qui repasse derrière tout de suite, avec Salissou, Salissou il prend son temps, il trouve Matazzo, Matazzo pour Vanderson, allez Vanderson, tu peux te reprendre de ta première mi-temps, avec cette passe pour Viper, elle était très bonne, malheureusement Viper qui n'a pas été efficace, et Vanderson qui démarre bien, déjà ça a bien remonté sa note, c'est pour ça que des fois c'est bien aussi, de ne pas sortir les mecs, ils sont forcément catastrophiques trop tôt, parce que ça leur plombe leur moyenne sur une saison, et des fois ils auraient été un peu meilleurs en seconde période, attention, la passe dans le dos là, pour les Strasbourgeois, oh c'est dommage, ça c'est dommage, qu'on prenne le premier tir, je peux le comprendre, mais le deuxième on n'a pas le droit, attention, parce que ce début de deuxième période, pour l'instant c'est pas fou, allez on va continuer de féliciter les gars, mais pour l'instant, attention quand même, sur le premier tir quadré on a pris un but, il va falloir rester méfiant, parce que Strasbourg est en train de reprendre confiance, et comme je le disais, c'est un match qu'on doit gagner, il n'y a pas de négociation, pas de truc comme ça aujourd'hui, on doit faire beaucoup mieux que ça, on doit aller gagner ce match, il nous reste deux changements, c'est très compliqué pour Nelson Viper aujourd'hui, bon écoutez, je pense qu'on va faire entrer Balogoun, ce sera un peu plus safe quand même, et on va garder en tête de sortir Akliush, si jamais c'est un peu compliqué pour lui en fin de match, André Di Maria, quand il est frais, ça peut toujours être intéressant, allez on mène toujours 2-1, pour l'instant c'est bien, ce serait bien d'aller en mettre un petit troisième, pour se sécuriser vraiment cette victoire, parce que pour l'instant rien n'est assuré, attention, pas d'erreur Magasa, voilà c'est bien remis pour Vanderson, pour Akliush à nouveau, Vanderson qui retrouve Akliush, qui est lancé, pour Balogoun, il n'a pas pu la récupérer, il n'y avait pas une petite faute là, non non, il n'y avait rien, bon très bien, Matadzo, Vanderson, le jeu en triangle, c'est magnifique, Vanderson qui a pu déborder sur le côté, il a centré en retrait, attention contre, attention contre, attention Eméga, il faut tout de suite faire faute, voilà c'est très bien fait, dans le pire des cas il faut faire faute, mais là c'est très bien fait, c'est encore mieux récupéré, Vanderson, Vanderson projette-toi, il fait une meilleure deuxième période, Vanderson pour le moment, Fofana la frappe de loin, et Fofana qui marque son premier but de la saison, sur cette frappe de loin, 3-1, c'est magnifique, c'est magnifique s'il réalise Yusuf Fofana, et on va pouvoir faire notre dernier changement, on va pouvoir faire notre dernier changement, et c'est très bien pour Yusuf Fofana, qui faisait un match difficile pour le moment, ça va lui faire du bien ce petit but, mais tu sais la rentrée en jeu est difficile aussi, Andrel Di Maria, Andrel Di Maria, à la place de Marnes, à Kliouche, comme ça il va avoir droit aux félicitations, aux applaudissements du public Marnes, ce sera mérité pour son doublé, il nous a sorti une mauvaise passe aujourd'hui, on va évidemment féliciter nos joueurs, voilà, on les félicite, c'est très bien, c'est très bien ce qui se passe, allez Ben Seguir, ce serait bien, une petite action intéressante en fin de match, pour remonter un peu la note, ouais non Ben Seguir ira tout aujourd'hui, c'est un match sans pour Ben Seguir, c'est comme ça, heureusement, on a remporté une belle victoire, et on a fait ce qu'il fallait, ben voilà, point, victoire tranquille, on confirme notre statut de dauphin du PSG, à la différence de but, on n'est pas trop mal en plus, on ne se fait pas distancer par eux, et ça c'est très bien, 4-5 semaines pour Lucas Ocampos, bon, écoutez, on va lui dire de se rétablir, encore une fois, on a beaucoup de monde devant, donc c'est pas un drame, on a des bons joueurs, mais forcément, c'est dommage, c'est dommage, plus on a de joueurs à dispo, et plus ça me fait des maux de crâne, au moment de choisir la façon dont je vais m'organiser, et c'est quand même un peu plus positif, quand vous avez du monde, bon, on met un jour de repos, à tout ce beau monde, on va mettre un jour de repos, à Magasa, à Matadzo, à Benseguir, et à Balogun, également, entraînement, repos, un jour, et voilà, et voilà, on est pas mal, et on va faire, le prochain match est dans 14 jours, on va caler un petit match amical, pile entre les deux, voilà, ça va être une équipe de très faible réputation, qui on va claquer cette fois, qui on n'a pas claqué, je n'ai aucune idée, Valoris, Valoris, je crois qu'on n'a jamais joué, ou Valoris, je ne sais pas comment ça se prononce, on n'a jamais joué, bon, écoutez, je vais faire un petit break maintenant, en fait, il y aura une toute petite coupure, je vous retrouve juste avant, le match, ça va être contre Lorient, je vous retrouve un peu plus tôt que prévu, je ne vous retrouve pas au moment du match, contre Lorient, mais une semaine avant, on s'apprête à faire notre match amical, et regardez ce qu'il se passe, il y a une alerte concernant Di Maria, parce qu'effectivement, Di Maria, il était censé jouer beaucoup plus que ça, mais malheureusement, il ne joue pas assez, alors, on va essayer de faire résoudre le problème, par quelqu'un d'autre, on va voir si ça fonctionne, généralement, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné, on va en parler avec Di Maria, alors, comment ça va ? J'ai envie de tenter le truc de, vous êtes joueur de rotation, bon, écoutez, je vais lui donner sa chance, et je vais essayer de lui donner plus de temps de jeu, c'est vrai que ça a pu être compliqué pour lui, c'est vrai que ça a pu être un peu difficile, André Di Maria, il a quand même pas mal de qualité, c'est vrai qu'il est quand même fort, sur le papier, c'est dommage qu'il n'arrive pas à performer, mais je l'avais dit dès le début, que le physique risquait d'être difficile, je veux juste voir quelque chose, c'est au niveau de son temps de jeu, si je le modifie, en joueur important, il ne dirait rien, en titulaire régulier, il ne dirait rien, en joueur de rotation, il pourrait râler, on va passer en titulaire régulier, actuellement, c'est son temps de jeu réel, temps de jeu convenu, titulaire régulier, je vous montre ça en fait, parce que, si vous modifiez ce truc, il faut le savoir, c'est, si vous voyez ce petit message en bas qui apparaît, ça pourrait lui déplaire, donc attention, mais si vous pouvez baisser le niveau d'un mec, et qu'il n'y a aucun message qui apparaît, ça veut dire qu'il l'accepterait, et qu'il n'y a pas de soucis, donc Dimaria, je l'ai passé en titulaire régulier, là vous voyez, ça n'a pas moufté, lui, il m'a demandé plus de temps de jeu, sauf que son temps de jeu réel, c'est déjà ça, donc si je continue de le faire jouer comme je le fais jouer là, et bien normalement, la promesse, il considère qu'elle sera tenue, bon, c'est un peu abusé un peu du jeu, entre guillemets, mais j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu quoi, voilà, c'est tout, c'est comme ça, donc écoutez, on fait avec, bon voilà, il n'y a pas de soucis, on a bougé ça, voilà, bon bah écoutez, Dimaria, j'espère qu'on a réglé le souci, je remets pause, et on se retrouve, comme je l'avais prévu initialement, juste avant le match, contre Lorient, on est de retour, pour cette fois-ci, le match, face à Lorient, je vérifie que ça enregistre bien, c'est bon, et du coup, on va voir comment ça va se passer, j'ai déjà préparé l'équipe en amont, donc je vous explique, beaucoup de rotation, non pas parce que je me dis que, contre Lorient, on peut prendre le risque, c'est plus que, il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus de la trêve internationale, la fatigue est un peu importante, du côté également de Balogun, aussi c'est le cas, et il y en a d'autres, comme Richardson par exemple, bizarrement, il a un risque de blessure élevé, alors je ne sais pas pourquoi, mais du coup, je ne préfère pas trop prendre de risques, Ryan est nourri aussi, ça va, mais il est un petit peu joué aussi, on voit que ce n'est pas à 100%, je préfère un peu, voilà, privilégier les mecs qui ont un peu de forme, on a quand même essayé de mettre une bonne équipe, sur le papier, ça devrait quand même pouvoir faire un résultat, mais, un petit peu de rotation, ça ne fait pas de mal non plus, un peu de temps de jeu, pour Di Maria aussi, on va voir comment ça se passe pour lui, et on sera vigilant, prêt à remettre Akliouch sur le terrain, si jamais ce n'est pas fou, bon, et puis on enchaînera rapidement, avec un match de Ligue des Champions, donc voilà, tout ce beau monde aura l'opportunité, de s'exprimer, est-ce qu'on ne mettrait pas même Mbolo en titulaire ? Mbolo, il me flingue trop les matchs, on va laisser Viper, on va laisser Viper, et on va valider, et on va partir, sur le match, face à l'Orient, à l'extérieur, contre cette équipe l'Orient Est, toujours entraîné par Régis Lebris, ou Régis Lebris, je ne sais pas si on prononce, si le S est Me ou non, moi je sais que je viens de l'Ouest, enfin je suis né à Tours, mais j'ai vécu très longtemps à Angers, et dans mes coins, en fait, on prononce très peu les S, à la fin des mots, des noms et tout, et je sais qu'il y a plein de gens, des fois, qui me faisaient la remarque, en disant, mais il faut le dire et tout, le S, je sais pas, moi, chez nous, on les dit pas en fait, et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une habitude classique de notre région ou pas, mais en tout cas, moi, par chez moi, peut-être que c'est juste ma famille et mes parents qui sont comme ça, mais on avait très peu l'habitude de les prononcer, donc c'est pour ça que j'ai toujours un doute, et ben voilà, ben voilà, deuxième du championnat pour le moment, évidemment, on a envie de continuer en gagnant ce match contre l'Orient, j'ai pas vu à combien ils étaient, je me suis pas concentré sur leur position, ils sont plus bas, ils sont neuvième, effectivement, bon, on doit pouvoir les mettre en difficulté, allez, bien récupéré de la part de Di Maria, qui trouve une bonne passe pour Viper, Fofana, Fofana, par-dessus la défense pour Viper, oh c'est dommage, c'est dommage, il a pas pu rétablir cette balle du pied gauche, l'occasion était bonne, c'était très bien joué, malheureusement, ça n'a pas suffi, et pour l'instant, toujours 0-0, je regarde un petit peu tout ce beau monde, on serait bien inspiré de gagner quand même, parce que le PSG de son côté, s'est imposé, je crois que c'est contre Strasbourg, 2-0, du coup, voilà, il faut pas trop traîner quand même, si on veut garder un petit espoir, pourquoi pas de les contrarayer, mais bon, l'idée pour l'instant, c'est surtout de rester haut dans le classement, Van Dersen, Van Dersen qui déborde sur le côté, ça aurait pu arriver sur Viper, il a pas pu la récupérer, ça redonne à Fofana, c'est une espèce de jeu un peu bizarre, et finalement, c'est Kamara qui va tirer au-dessus, ça passait un peu, voilà, un peu partout là, au niveau des joueurs, c'était très bizarre cette situation. 30e minute de jeu, bon, pour l'instant, on fait pas une très bonne première période, c'est très inept, très inerte, André Di Maria, Di Maria a pris un coup, il veut sortir, blessé, mais veut continuer, non, on va pas prendre de risques, si t'es blessé, on va faire sortir André Di Maria, et voilà, c'est Akliouche qui va reprendre sa place sur le terrain, ne prenons pas de risques là-dessus, bon, première période un peu flingos, je suis très loin d'avoir apprécié ce que vous avez fait les gars, j'en attends beaucoup plus, on va sortir Nelson Viper, on va tenter Brelem Bolo, et on va mettre Golovine aussi, on va essayer de dynamiter un peu cette attaque là, apporter un peu d'énergie, je pense que ça ferait pas de mal, et pour le reste on va rien toucher, on va faire confiance aux joueurs sur le terrain, pour se débrouiller et apporter, ce qui nous a manqué, Brelem Bolo, j'ai pas totalement confiance, mais je me dis que s'il met un but ou deux, ça pourrait, pourquoi pas, relancer un peu le cercle de confiance, attention, parce que ça ressemble quand même à un match, où on est en train de rien faire là, on va passer en offensif, on va passer en offensif, et on se prépare à faire un autre changement, parce que c'est important quand même de continuer à gagner, je l'ai dit en début de vidéo, c'est des équipes qu'on est censé battre, on a aujourd'hui trouvé un rythme de croisière, alors c'est très bien ce qu'on fait, mais j'en attends plus, toujours plus, allez Golovine, il a bien contrôlé le ballon, il trouve Mbolo, oh dommage, dommage, j'ai été bonne cette frappe, très belle arrête du gardien l'orienté, un peu frustrant pour l'instant ce match, il se passe pas grand chose, Cardona est inquiet, est-ce qu'on ferait pas rentrer Aitnoury, on va faire rentrer Aitnoury, voilà, on va donner du temps de jeu à Aitnoury, et je regarde un peu, par ailleurs, Vanderson est indifférent aux commentaires, ouais, 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 il n'y a pas grand chose à faire pour le reste, peut-être un Magasa, je ne sais pas trop, je ne sais pas qui pourrait faire la différence, offensivement, il n'y a plus grand monde à faire rentrer, peut-être changer de piste, on va attendre un peu, on va attendre un peu, encore quelques minutes pour le moment, on va se garder un petit joker, parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y a un expulsé, un problème ou autre, il ne faudrait pas se trouver dans une galère sans nom, bon, on va faire le dernier changement, attendez, on va regarder ce corner, peut-être un but sur corner, ça nous ferait du bien, à Kliouche pour Vanderson, oh, il a frappé directement sur le gardien, la deuxième est bonne, il n'y a pas de hors-jeu, et voilà, on prend, on va repasser en équilibré, on va féliciter notre équipe, et on va faire le dernier changement, un petit 1-0 pas brillant, c'est pas ouf, mais écoutez, parfois, il faut se contenter de ça, et peut-être qu'on va devoir se contenter de ça, on va faire entrer Matadzo, Fofana est fatigué, Mohamed Kamara ne jouera pas en Ligue des Champions, on va faire entrer Matadzo, et on va inverser avec Kamara, allez, on félicite, on a fait tous nos changements, on va féliciter notre équipe, bon les gars, il faut tenir bon, on a réussi à se créer les occasions, on a réussi à marquer le but qu'il nous faut, si tu veux valider ça, Golovine, avec un coup franc, moi je prends, t'en as déjà mis un cette saison, qui était plutôt bien tiré en plus, allez, ce serait pas mal, oh, il est magnifique, et c'est son troisième but de la saison, Golovine, et son deuxième coup franc, depuis le début de la saison, 2-0, et voilà, c'est une victoire qui a priori, ne devrait plus nous échapper, elle ne nous échappera pas cette victoire, là c'est trop tard pour Lorient, ils ne reviendront pas, et voilà, on va s'imposer 2-0, bon, au petit trop, au petit trop, mais on va dire, vous avez remporté une belle victoire, on va pas trop trop les saucer non plus, mais c'est bien, c'est bien, ils ont fait le boulot, on s'est mis à l'abri, on continue de coller au train du Paris Saint-Germain, on va attendre de voir ce que Nice fait, mais là, on est en train de confirmer que ça y est, on a retrouvé quand même notre forme, Andrel Di Maria, petite blessure, pourra peut-être l'aligner pour le match de LDC, en espérant qu'il soit un peu meilleur que ce qu'il fait actuellement, parce que pour le moment, c'est quand même pas brillant, notre ami Andrel, allez, c'est parti, on va mettre, hop, le jour de repos habituel, le petit jour de repos, on regarde ceux qui sont rentrés, hop, à Etnori et Kliouche, Golevin et Mbolo, Matadzo, on va pas lui mettre, ça vaut pas le coup, on va le mettre à Salissou également, et à Singo, parce qu'ils sont fatigués, et à Balogoun, parce que tout ce beau monde est bien fatigué, on va mettre un petit jour de repos, voilà, allez dans vos familles, faites des barbecs, vegan ou pas, comme vous voulez, ici, on est libre, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, Lyon qui va Nice, donc Nice ne recole pas, on a 4 points d'avance sur le 3ème, ça c'est très très bien, pour nous, bon bah voilà, Kari, qu'est-ce que j'ai dit sur Kari, peut-être qu'il est bon Kari, j'en sais rien, mais, mais Senriqué veut pas le vendre, ouais bah ok, désolé, je me suis exprimé, j'ai validé mes réponses trop vite, j'ai pas fait attention, apparemment je convoite un joueur du PSG, mais non, y'a pas de soucis, j'en ai rien à faire, bon, l'Olympia-Lubiana, là c'est un match qu'on doit gagner à domicile, en Ligue des Champions, on a besoin de ces 3 points, on a besoin de continuer à bien se placer, je regarde combien on en est, eh, 23 minutes de vidéo, ça va être tranquille aujourd'hui, ça va être tranquille, bon, le petit Olu Segun, c'était ok, ça peut être pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ah la vitesse, j'avais pas vu, 20 vitesses, 17 d'axel, wow, 20 vitesses et 17 d'axel, pour un joueur qui est pas si extraordinaire comme ça, j'avais pas souvent vu ça, parce que, bon, sur des très très gros joueurs, ouais ça arrive, mais, là c'est impressionnant, ça continue de superviser, tranquillement, on verra si on fait des mouvements, Mercato Divers, c'est a priori pas l'idée première, mais, beaucoup de matchs nuls, c'est très bien, parce que tous nos concurrents derrière, là, patinent un peu, on peut tranquillement, prendre de l'avance, et continuer d'avancer, et on va enchaîner, contre l'Olympia Ljubljana, comme prévu, initialement, allez, on avance, Deschamps qui rend hommage à Golovine, Monaco va devoir se méfier de Marco Ristic, ah bah tiens, c'est le joueur clé, là dont je parlais, qui est en cours d'observation, on l'avait vu la dernière fois, Balogoun affiche des progrès courageants, ouais ouais, Balogoun il peut faire mieux, parce que, il marque quand même, il marque, mais, c'est pas encore 6'91, par rapport à son niveau, à combien on le paye, et à ce qu'il fait, sur le papier, à l'entraînement, je pense que Balogoun devrait être bien meilleur que ça, c'est un joueur qui devrait nous porter, être à 7'20, 7'30, et voilà, ou au minimum à 7'10, tu vois, ça pourrait arriver de faire une moins bonne saison, mais je trouve que, pour l'instant, il est un peu décevant, surtout quand on le compare à Nelson Viper, qui globalement se débrouille pas mal, depuis son arrivée, même si là, il marque le pas, sur ces deux derniers matchs, allez, on avance, Der Zakarian, renvoyé de Montpellier, Traditions, comme dirait Valtteri Bottas, hop, alors, Théo Lebris, on continue de, voilà, féliciter, remercier, et on avance, pour ce match contre l'Olympia Lubiana, nos petits jeunes, nos petits U19, qui vont continuer, de jouer, ça se passe comment, le IOS League, on est 7ème, on est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien, les joueurs de Monaco dans l'équipe T2 la semaine, Valentin Gomez, et Golovin, ainsi que Vanderson, on a 3 joueurs dans l'équipe T2 la semaine, et ça c'est très bien, bon, Lubiana, alors, mise à jour des risques de blessure, supervision terminée de Eamon Carey, ok, ok, observe moi ça, j'ai envie d'en voir un peu plus, sur ce petit jeune, c'est toujours intéressant de voir un peu ce que ça vaut, alors, Di Maria passe 100%, condition physique un peu just, Di Maria, ça va peut-être être chaud, peut-être qu'on gardera dans un coin pour le faire entrer, mais on prendra peut-être pas un risque de fou, alors, on va faire notre équipe, Urbic ça bouge pas, Singo, et on va remettre Salissou, même si, honnêtement, objectivement, Salissou, je commence à me poser pas mal de questions, sur le fait ou non de continuer à le titulariser, maintenant qu'on donne pas mal de temps de jeu à tout le monde, et qu'on voit un peu les notes, je suis en train de me demander si Gomez vaudrait pas plus le coup, mais bon, après, Gomez, Salissou, comme ça, le triptyque là, fonctionne pas si mal, donc bon, on va le garder, Vanderson ou Fadmoufi ? Fadmoufi, Fadmoufi, encore une fois, Cardona ou Aitnouri ? Aitnouri récemment, un peu moins bon, Cardona, pourquoi pas, on va laisser, Camara, Fofana c'est bien, mais on va mettre Richardson à la place de Camara, parce que ce binôme là au milieu me plaît bien, Di Maria va être un peu juste, Di Maria va céder sa place à Kliouche, joueur sur lequel on compte, évidemment, Golovine va reprendre sa place, en lieu et place de Ben Seguir, et il n'y aura pas de Mbolo, parce que Mbolo il a fait quoi d'ailleurs au dernier match, j'ai même pas vu, 6-5 ans, Mbolo c'est compliqué, les matchs de Mbolo, on va remettre Balogoon en titulaire, bon, le 11 est fait, maintenant on va refaire un peu le banc, on va trier un petit peu tout ce bazar, alors, je pense qu'on va garder un Mbolo en 12ème, avec Viper ici, on a des blessés, donc on n'aura pas 50 options sur le banc, on va intégrer Camara aussi, on va intégrer Harwood Bellis ou Heusson, on va mettre Heusson, Heusson, parce que Harwood Bellis c'est globalement pas trop ça, alors, on replace un peu nos petits gars, voilà, la classique, vous commencez à connaître, bon, voilà, ça fait beaucoup de milieux en fait, on a 3 milieux là, on va peut-être remettre Heusson plutôt, on va peut-être remettre un autre défenseur central, je préfère avoir 3 défenseurs centraux, parce qu'on a 3 à centraux, plutôt que 3 milieux pour 2 milieux, de toute façon on les fera jamais jouer, les deux Camara et Matadzo, qui est-ce qu'on sort, on va sortir Matadzo pour une fois, on va garder Maddy Camara, parce que Matadzo ça commence à marquer un peu le pas là, en termes de notre moyenne, alors que je me dis que ça pourrait être plus intéressant de garder Maddy Camara et Mohamed Camara, on va faire ça, et du coup on va mettre Harwood Bellis ici, et on garde, voilà, tout ce beau petit monde, on est bien, on est bien, sachant que nos petits jeunes là quand même, ils sont pas fous, il va falloir mieux les faire progresser que ça, l'équipe est au complet, on est bon, on est prêt, pour se lancer contre l'Olympia Ljubljana, match important, parce que match où on peut prendre, 3 points, et voilà, c'est de la Ligue des Champions, alors c'est vrai, sur le papier, ça fait pas rêver l'Olympia Ljubljana, c'est avant dernier je crois, du classement en Ligue des Champions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut les fumer, il faut les fumer, il faut gagner ce genre de match, c'est extrêmement important, parce que justement, si on peut se qualifier directement sur les 8ème, sans passer, pour les 8ème, en finissant dans le top 8, sans passer par la phase de pré-barrage, ça nous économisera 2 matchs en février, et ça, ça peut être très 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 précieux, pour la fin de saison, certes, on a plein de joueurs, et on peut faire de la rotation, mais le but, c'est quand même, de garder surtout, au maximum, notre 11 titulaires, et nos joueurs qui performent, on peut profiter, un de ces teams, magnifiques hymnes, de la Ligue des Champions, et on va commencer ce match, Monaco Olympia Ljubljana, l'objectif c'était de gagner les 3 matchs, pour l'instant, on en a gagné 2, il faut confirmer aujourd'hui, et la vidéo sera parfaite, mais c'est pas encore fait, allez, pour l'instant, c'est nous qui avons le ballon, avec Gomez qui trouve, Singo, Singo, qui peut se projeter avec Akliush, Mouffi sur le côté, qui déborde, Mouffi qui trouve Akliush, il y a péno, il y a pénalty visiblement, est-ce que c'est Gomez qui va encore le tirer, Valentin Gomez, il va nous tirer nos péno, mais en même temps, il est bon, il tire bien les péno, et pénalty accordé, magnifique au bout de 3 minutes de jeu, Valentin Gomez, allez, est-ce qu'il va pouvoir encore nous en mettre un, ce serait magnifique Valentin Gomez, il est loupé, bon écoutez, ça arrive, ça arrive, si je regarde, ouais, non mais ouais, mais après c'est logique, sur les notes en péno et tout, c'est lui le meilleur, donc bon, ça arrive de louper des péno, c'est comme ça Valentin Gomez, là il va être un peu déçu, on espère qu'il va se reprendre au moins défensivement, on doit dominer cette équipe, il faut rester positif, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est que le début du match, allez Singo, il a trouvé un beau relais avec Mufi, Akliyush, Akliyush, pour Balogun qui n'est pas hors jeu, je ne sais pas pourquoi il a tenté cette frappe directement, c'était peut-être un peu téméraire de sa part, pour l'instant toujours 0-0, contre Lubiana, on n'a pas fait grand chose à part ce pénalty, ici quand même quelques occasions, quelques situations, évidemment c'est un match qu'on doit remporter à domicile, et pour l'instant on est un peu timide, on est un peu timide dans ce début de match, attention, parce qu'on a déjà grillé un joker contre Bodo Glimt, il ne faudrait pas quand même regretter en en grillant d'autres, Akliyush, c'est très bien tiré, second pote, oh, c'est la tête de Gomez je crois qui est arrivé, sur la barre, oh, quel dommage, quel dommage, attention on passe à ne pas perdre ce ballon Gomez, qui repasse derrière et Cardona, attention quand même, parce qu'on a des belles occasions en première période, et pour l'instant, pour l'instant on n'a pas fait la différence, ah, c'est moyen, là c'est moyen, c'est moyen ce qu'on est en train de faire, pour l'instant, première période contre une équipe, qu'on domine assez largement, mais on n'arrive pas à se procurer assez d'occasion, allez, pourquoi pas, juste avant la mi-temps, ce serait vraiment très bien de réussir à marquer ce but, Salissou, repassez pas derrière les gars, l'arbitre il va vite siffler, il faut vite aller devant là, il faut vite aller devant, si vous voulez une dernière occasion, Fofana, Salissou, ils ont pas l'air très motivés à aller devant, allez Salissou, Salissou, je sais que c'est bien fermé sur le côté, si tu reviens derrière mon petit gars, il va siffler, l'arbitre ne siffle toujours pas, allez, allez Gomez pour Richardson, qui a trouvé Akliyush, Akliyush dans le sens du jeu, Akliyush, et l'arrêt incroyable du gardien Slovène, est-ce que ça suffira, est-ce qu'on va avoir cette dernière occasion, oui, allez, allez, juste avant la mi-temps, ce serait vraiment bien de mettre ce petit but, pour se mettre en confiance, Moufi qui remet à Golovine, Golovine envoie tout ce que t'as, ça a tapé dans la tête d'un Slovène, je crois que ça va se terminer là-dessus, bon, vous croyez vraiment que je peux me satisfaire d'une telle prestation, les gars, faut pas déconner, vous pouvez faire mieux, il faut que vous fassiez la différence, il faut que vous fassiez la différence, Sergi Cardona, inquiet, écoute, Sergi Cardona, tu vas sortir, je sais pas ce que t'as en ce moment, mais, t'as l'air un peu moins dedans, est-ce qu'on fait un autre changement, est-ce qu'on sort Golovine, et qu'on fait rentrer notre ami Benseguir, pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai envie de faire confiance à ces joueurs, on s'est procuré quand même des occasions, on peut le faire, j'ai envie de faire confiance à ces joueurs, Akliyush, il a un jaune, on va faire rentrer Andréle Di Maria, on va tenter Andréle Di Maria, encore une fois, c'est l'homme des grands matchs en Ligue des Champions, on va faire confiance à Andréle sur ça, et puis on se garde potentiellement deux autres changements offensifs, allez, on débute la seconde période, on passe, on reste en équilibre, on attend de voir pendant quelques minutes ce qui se passe, et si jamais on marque, on restera en équilibre, mais bon, ce serait bien d'aller marquer, on a dominé, on est capable de le faire, allez, la balle pour Balogoun, cette fois-ci, qui s'est bien orienté, et qui marque le but, voilà, on a bien fait de ne pas le sortir, Follarin Balogoun, c'est le but qu'on attendait dès le début de deuxième période, mon équipe a réagi, c'est très bien, c'est très très bien, maintenant il faut continuer, il faut aller mettre un max de but possible, on sait que la différence de but en Ligue des Champions est importante, dans cette phase de championnat, il ne faut surtout pas se reposer sur ses acquis, pour l'instant il ne se passe pas grand chose, de plus, allez, une deuxième occasion peut-être sur Corner, ça revient vers Golovine, qui, non, on n'a pas réussi à la reprendre, Di Maria, Di Maria, est-ce qu'il va trouver un bon intervalle, est-ce que Di Maria avec son pied, il peut nous faire quelque chose de magique, c'était pas mal tenté pour Golovine, mais malheureusement, le ballon a été perdu, heureusement le récupère derrière, Salissou Gomez, Haït Nouri, Haït Nouri, qui va trouver Fofana, qui trouve Balogoun dans l'intervalle, Balogoun, qui a essayé un centre entrée, ça n'a pas marché, la deuxième fois ça aurait pu, mais malheureusement, ça finit dans les bras de Vidovchek, bon, bon, on félicite quand même les gars, mais attention, attention quand même, il va falloir faire des changements, oh, Balogoun blessé, il pense pouvoir continuer, on ne va pas prendre de risques, on va faire entrer Nelson Viper, on va faire un autre changement, on va faire sortir Golovine, qui n'est vraiment pas dans un grand jour, et on va faire entrer Benseguir, qui peut faire la différence, on l'espère offensivement, allez les gars, on gagne Q1-0 contre Lubiana, c'est pas brillant pour l'instant, c'est vraiment pas un très bon match, on doit être capable de faire beaucoup mieux que ça, on doit convertir plus d'occasion, ce serait dommage d'en rester là, Di Maria qui perd encore un ballon, Di Maria, c'est compliqué, c'est compliqué quand même, Fadmoufi, Fadmoufi, oh c'est très bien joué de la part de Fadmoufi, il aurait pu finir tout seul, quel arrêt du gardien, il est très bon le gardien sloven aussi, il fait plusieurs arrêts décisifs, et pour l'instant c'est lui qui nous empêche de gagner largement ce match, allez Di Maria, une passe dé, ce serait pas mal, toujours pas, Benseguir, est-ce que tu peux retrouver Di Maria, non Benseguir, il va y aller tout seul, mais il va perdre ce ballon, allez Fofana, Fofana pour Moufi, Moufi, est-ce qu'il va trouver Di Maria, non il va y aller tout seul, il va déborder, il va centrer, ça a été dévié, ça a failli rentrer, on a failli marquer un sacré but là, avec cette balle déviée, ça aurait pu être un très joli CSC, ce ne sera pas le cas, Moufi qui va tirer ce corner, il est pas mal tiré, il arrive directement dans les bras de Vidovchek, et pour l'instant, on en reste toujours là, toujours à 1-0, on va féliciter nos joueurs, allez les gars, ce serait bien d'aller le mettre ce deuxième but, pour respirer tranquillement, valider cette victoire qui est très importante, en Ligue des Champions, on en a besoin de cette victoire, contre Ljubljana, Benseguir, c'est dommage, il aurait pu trouver Haït Nouri, qui avait fait le bon appel, il ne l'a pas tenté, attention à ses ballons perdus, attention à ne pas faire de bêtises, il faut fan à Richard, ça ne s'est bien combiné, Salissou, Salissou, dans le demi-espace, non, il a trouvé Haït Nouri sur le côté, attention au contre, attention au contre les gars, attention au contre les gars, c'est pas possible, heureusement, il y a l'arrêt du Urbig, mais, putain c'est poussif quand même, parce que je suis désolé, mais ce match on doit le gagner, 3-4-0 tranquille, et là, on est 1-0 à 15 minutes de la fin, il y a encore des occasions pour Ljubljana, attention les gars, attention, pour l'instant je ne suis pas content de ce match, je ne suis pas content, défensivement on n'y est pas trop, Gomez il est en train de louper son match, en plus ils sont déconcertés, je ne comprends pas pourquoi ils sont déconcertés par les commentaires, bon, on va faire des changements, Fan Moufi nous fait un match catastrophique, on va faire entrer Van Dersen, on va faire entrer Van Dersen, on va voir ce qu'il est capable de faire, allez, Moufi qui récupère ce ballon, qui repasse derrière, pour Urbig, Gomez, Gomez, Fofana, Fofana qui a réussi à trouver Di Maria sur le côté, ça s'arrête là, très bien, très bien, très bien, allez les amis, ce serait bien de faire mieux là, je vois qu'ils sont en train de reprendre du poil de la bête, ils posent le pied sur le ballon, les Slovènes, attention, attention, voilà, ça s'est bien récupéré heureusement, Ben Seguir, allez Ben Seguir, tu peux y aller sur le côté, t'as de l'espace, pas tant que ça finalement, ça s'est refermé, allez, on repasse potentiellement derrière, non, il a tenté une passe un peu difficile, mais c'était bien tenté, Richardson, Richardson, Richardson qui va tout seul, et la frappe du gauche, elle est magnifique, et voilà, ça y est, le deuxième but, il finit par arriver, bon, 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 un peu laborieux ce match quand même, je ne suis pas totalement satisfait, alors après, il ne faut pas être trop difficile, ça reste bien avec des champions, mais bon, Ljubljana, sur le papier, c'est une équipe qu'on doit claquer, leur gardien fait un très gros match, certes, mais, je pense qu'on peut faire un bien meilleur match que ça, bon, on arrive, à la fin de cette rencontre, d'un petit 2-0, pas franchement incroyable, parce que 3-34 XG, vu nos occasions, on doit gagner 4-0 sans souci, bon, bon, on va dire qu'ils ont remporté une belle victoire, je n'ai quand même pas envie d'aller au clash avec les joueurs, encore une fois, on continue de gagner, 11 points en 5 journées, c'est pas mal ce qu'on fait, c'est pas mal du tout, et pour l'instant, cette équipe, elle continue de performer, et en soit 2,8 millions, les finances se portent bien, on continue à maintenir ce solde général très haut, écoutez, on va se laisser là-dessus, on va se laisser sur ce match-là, la prochaine fois, on aura l'occasion de jouer les Lyonnais, notamment, je n'ai pas regardé, tiens, on va aller voir vite fait le calendrier, alors attendez, ces derniers mois, ces derniers mois, je me repasse en petit très rapidement, Lyon, le Havre et Lille, ce sera que de la Ligue 1, pour la prochaine fois, donc on va enchaîner quand même des matchs de Ligue 1, et après, il y aura les Rangers, et en janvier, ce ne sera pas simple, parce qu'il y aura Liverpool, et le Feyenoord, mais bon, ça, on n'y est pas encore, on verra, le moment venu, écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, le fameux j'aime, qui m'aide beaucoup pour référencer la chaîne, pour la mettre en avant auprès d'un maximum de gens, et la faire découvrir à d'autres personnes, n'hésitez pas à commenter aussi, donner votre avis sur cet épisode, vous le voyez, je réponds à tous les commentaires, je discute, j'échange avec vous, c'est toujours assez cool, d'avoir votre avis sur cette carrière, et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, il y a une série sur Tennis Manager, en cours de route, il y a une autre série actuelle sur Fumumanager aussi, donc il y a plein de choses à suivre intéressantes sur la chaîne, et si vous êtes abonné, vous ne raterez rien, et évidemment, vous pouvez retrouver aussi les playlists, sur la page principale de ma chaîne, si vous voulez, tout simplement mettre en A, regarder à plus tard, et vous mettez tranquillement les playlists, quand vous avez le temps de les mater, et bien, c'est beaucoup plus pratique comme ça, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde !